et hola team j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous voyez je suis à l'aéroport de toulouse direction lyon pour la journée on a eu l'accréditation pour le challenger 100 qui se passe en ce moment même avec quelques français etc sur la journée donc on va aller se balader un peu sur le tournoi voir s'il y a possibilité de prendre des petites interviews on va essayer ce n'est pas gagné mais on va essayer puis sinon on va aller prendre des images comme d'habitude vous connaissez maintenant le principe et allez c'est parti je vous emmène avec moi bon la team bien arrivé à lyon on a l'accréditation merci au tournoi ça fait vraiment vraiment plaisir on va aller voir un petit peu il ya june marie qui joue là qui est en train de jouer son deuxième tour des qualifications jusqu'à on va aller voir un peu ce que ça donne sur le terrain j'espère pas arriver trop tard parce que je suis arrivé un peu tard et ça fait déjà plus d'une heure qu'il a commencé et si je peux je vais essayer d'avoir une interview avec lui voilà je tiens au courant à la tout à l'heure et on retrouve tout de suite le français sur le terrain opposé à son adversaire du jour axel garcion j'ai eu Et c'est une victoire en 2-7, 6-0, 6-2, synonyme de qualification pour le tableau principal pour le français. C'est que je vais me coucher sans dur en fait, donc le temps d'adaptation est un peu long, normal, mais pas beau. Bon la team, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter, Jules-Marie avec moi, merci de m'accorder 5 minutes. C'est pas de rien, il y a de plaisir. Voilà, t'as en face de toi un breaker bien sûr, bah si. Voilà, moi j'ai une chaîne YouTube un peu comme toi, sauf que moi du coup, bon j'ai pas ton niveau, je me déplace un peu sur les tournois et je viens chercher des petites interviews à droite à gauche, et je filme des images un peu des tournois, les challengers, un peu les petits circuits ATP, et un petit peu sur le padel aussi. Cool, ok. Comme ça tu sais un petit peu. Nickel. Moi je viens de Toulouse. Voilà, donc je t'ai déjà vu il y a 2-3 ans, t'étais venu, t'avais fait finale contre Kenny. Ouais, bah c'était... 12 ans ? Bah c'était quand, c'était le mois ça. Ouais, c'était il y a un an. Un an et demi. C'était genre en mars, non ? Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi, ouais voilà. T'as bien progressé depuis ? Ouais, bah au classement, ouais, j'ai bien progressé dans mon jeu aussi. Ouais. Ouais, j'ai fait demi-finale. C'était le début, je reprenais donc j'étais quoi ? J'avais une willcard d'ailleurs à ce moment, une willcard tableau. C'est ça. Et c'est parce que je devais être quoi, 1100 à l'époque, je reprenais les futures. Et ouais, j'avais fait demi-finale contre Kenny, ouais, qui a gagné le tournoi après. Derrière, il avait gagné le tournoi d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment... C'était un gros match. Ouais, c'était 3-7. C'était 3-7. Voilà, c'était vraiment accroché. Là depuis, on peut dire que t'as un peu tout explosé. T'en as gagné quoi ? 3 des futures, c'est ça ? J'en ai gagné 2. J'ai fait 2 victoires, 3 finales. 2 victoires, 3 finales. Et puis j'ai fait, une fois qualifié, deuxième tour en challenger. Qu'est-ce qu'il y a ? 4 finales en tout. Ah ouais, 2 vainqueurs, 4 finales. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt un bon objectif pour toi de remplir du coup sur la dernière année. Ouais, parce que l'année dernière, du coup, la reprise, c'était un peu dure parce que j'ai fait 0 vainqueur et j'ai fait une finale. Donc un peu dans le dur. Et puis cette année, c'est vrai que j'ai joué bien 2 vainqueurs de finale. Ok, super. Maintenant, circuit challenger, ça y est ? Ouais, ça y est, ça y est. Bon, je vais mixer un peu. Mais c'est vrai que là, sur terre, j'ai beaucoup joué sur dur. Donc je ne me sens pas encore à l'aise sur terre. Et je préférais faire les challengers sur terre pour jouer des bons joueurs, dans des bonnes conditions, plutôt que d'aller en futur. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis potentiellement perdre des mecs 800-900 et ça peut un peu te frustrer. Donc voilà. Je comprends. Puis là, on est bien, on est en France, on est à Lyon, c'est une belle vie. Ah, ça rigole. C'est quoi les prochains programmes, là ? C'est quoi ? Ouais, je vais à Blois après. Blois ? Après, je vais à Modena. Donc c'est 2 challengers sur terre en Italie, Modena. Et après, je reprends le dur. Ajaccio. Et puis après, challenger tout en Espagne. Et puis Futur en Angleterre. Il y a aussi en Portugia, je crois. Je vais mixer un peu challenger. Ça marche. Là, tu prends combien de points déjà sur ce challenger-là ? Je prends 5 points. 5 points. Là, tu sors des qualifications, du coup tu prends 5 points. Ouais, c'est ça. Ok. Et si tu passes le premier tour, tu doubles, c'est ça à chaque fois ? Ah, le bas, tu sais ou pas ? Si je passe mon premier tour, je vais pas regarder. Je crois que c'est 8 points ou 9 points. Ouais, tu vas en prendre un peu plus. Donc c'est 9, je crois. Donc c'est 9 plus 5. Ok. Donc là, ça y est maintenant, tu commences à prendre un peu plus de points à chaque fois que tu arrives sur des tournois comme ça, par rapport aux 25 000 dollars où tu t'en prends. C'est plus difficile de venir prendre des points. Bah oui. Alors malheureusement, cette semaine, j'ai 3 points à descendre. Ah, donc t'en prendras pas beaucoup. Du coup, j'ai pris. Alors du coup, je prends 2 points. Minimum. Voilà, donc ça serait mercerai de gagner pour prendre plus de points, quoi. Bien sûr. J'ai vu dans ta dernière vidéo FAQ, tu disais, objectif, essayer d'aller jouer les qualifs à l'Open d'Australie. Ouais. Tu penses que c'est quelque chose qui est réalisable dès cette année ? Ah bah... Tu essaies vraiment de... Ouais. Ouais, ouais. Faut que je prenne 140 points. 140 points d'ici, du coup, c'est quand le cut ? D'ici, pardon, décembre. Décembre. Mi-décembre, je crois. Ok. Voilà, donc ouais, bah c'est joie, bah s'il vienne là, c'est pas mal. Ouais. Donc tu vois, en fait, en un tournoi, ça peut se faire. Un truc faut gagner. Ouais, c'est ça. Là, il y a beaucoup de monde quand même un peu dans le tableau. Ouais, il y a des bons. Benoît Père, Lucas Pouille, Quentin Lys. Quentin Lys qui est venu aussi, ouais. Quentin Lys. Beaucoup de bons français en tout cas. Voilà. C'est un bon tournoi, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Super. Merci à toi de m'avoir accordé 5 minutes. Ouais, rien. Ça fait vraiment plaisir. Et à la prochaine. Bon là, Tim, on a eu Jules Marie en interview là, juste à l'instant. Vraiment génial, merci à lui. C'était vraiment cool, vraiment intéressant. Là, du coup, on va se balader un peu. Il n'y a pas grande tête d'affiche aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à croiser ni Benoît Père, ni Lucas Pouille, ni Quentin Lys. Je vais essayer de les croiser un petit peu. Là, j'ai vu qu'il y avait Aaron Mayo qui jouait sur un terrain. Du coup, on va aller voir ça un petit peu. On va aller voir ce que ça donne. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous mets des images. 1, Vitrymine Pouille D'or Julien Mousto Bien joué en NEVRA. Sous-titrage STAWL On retrouve également le jeune français Harold Maillot pour son premier tour dans ce tableau principal. Il y a toujours quelque chose, lui il peut te faire un mentor, ça m'arrête. C'est parti ! Et malheureusement le français s'impline en trois manches, 6-7, 6-2, 6-2. Bon les gars, il paraît qu'il y a Benoît qui va s'entraîner au fond. On va essayer d'aller voir un peu si on arrive à la voir et essayer de lui poser une question. Ça va être compliqué, on m'a dit qu'il était tout seul là sur le tournoi. Mais on va aller voir si on peut au moins prendre des images où il s'entraîne. Allez, c'est parti ! Comment ça va ? Ça va, toi ? Oui, très bien. Ok ! möchten, évidemment, c'est parti ! Hop mar Loc ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon la team, regardez qui c'est que j'ai croisé là ! Monsieur Mathias Bourgue avec moi ! Comment ça s'est passé déjà ce début de saison pour toi ? On va commencer par là ! Début de saison, plutôt correct, j'ai quand même gagné pas mal de matchs ! J'ai pas joué pendant 5 mois l'an dernier, donc forcément j'étais plus bas au classement et je devais jouer pas mal de qualifs de challengers et tout ! À chaque fois j'ai plutôt réussi à me qualifier, passer un tour, j'ai gagné à 25 000 il y a plus d'un mois, donc là je suis... Donc t'es revenu plutôt en forme ? Ouais, j'ai gagné pas mal de matchs, je suis en forme, pas de pépins, là je me suis qualifié ici, donc voilà on enchaîne, on essaie de jouer le plus de match possible ! Ok, ça c'est super ! Et là comment tu te sens du coup sur ce tournoi ? Là tu t'es entraîné un petit peu ? Là j'ai gagné mes deux premiers tours de qualifs, ici, j'ai battu Emry de tout à l'heure, hier j'ai battu Gérard... J'ai vu, t'as gagné par abandon un petit peu ! Il a abandonné, il était un petit peu blessé je crois, mais bon moi je me sentais bien, ça fait du bien d'enchaîner les matchs, parce que le niveau est tellement dense en ce moment que c'est pas facile quoi ! Donc c'est toujours positif, et maintenant on est dans le tableau, et puis on va essayer de faire plus quoi ! C'est vraiment cool ! T'as des objectifs un peu sur cette fin de saison ? Bah j'aimerais bien réintégrer les qualifs de Grand Chelem là, je me barre pour essayer d'être qualif à l'US Open... C'est dans peu de temps, le cut est bientôt ? Le cut est début août ! Tu as quand même encore quelques... T'as encore deux mois pour essayer de prendre des pointes et loin un peu de ce cut ? 340, il faudrait que je gagne un peu plus d'une centaine de places... Et c'est vrai qu'on représente une centaine de points aussi non ? Une centaine de points aussi ! Ouais c'est ça ! Après ce niveau là, il suffit d'une ou de bonne semaine, donc voilà faut être prêt toutes les semaines et voir quand est-ce que ça peut bien se goupiller quoi ! Ok c'est super ! Bah écoute je te souhaite le meilleur sur ce tournoi en tout cas ! Merci c'est cool ! Merci à toi ! Et voilà la team du coup c'est déjà la fin de ce vlog, malheureusement on peut pas rester plus longtemps, j'ai un avion à prendre là faut que je retourne sur Toulouse ! En plus là je retourne demain, j'ai directement la fin des qualifs du World Paddle Tour avec le début des premiers tours aussi où je pourrais aller tourner une vidéo ! J'espère que la vidéo vous a plu ! Comme d'habitude, on n'hésite pas là juste en bas, on s'abonne, on laisse un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir ! C'est super important pour que ça continue et je compte sur vous ! Allez ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz